Salut à tous, merci d'être sur La Troie, 24 heures après la fin de la phase de groupe, bien sûr, de la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations. Nous allons faire un bilan, et bien plus encore, et bien sûr, sans oublier que vous avez le droit de nous appeler pour réagir. Plus 225, 25, 21, 59, 93, 99, et bien, nous sommes partis pour 90 minutes de direct, voici le sommaire. Au sommaire de la Grand Team, retrouvez des infos croustillantes dans LGT News. Focus avec Wadio George, président du Cinecat FC. Algérie 2022 au quotidien, bilan de la phase de poule. Bonne soirée sur La Troie. Nos éléphants locaux sont à 90 minutes d'une qualification pour la demi-finale de la 7e édition du Chan. Rendez-vous est donc pris ce vendredi dès 15h sur La Troie pour ne rien rater. Notre question à LGT de ce soir. Algérie, Côte d'Ivoire. L'attaque des éléphants vous inspire-t-elle confiance ? C'est le sujet principal autour duquel, naturellement, nous allons réagir. Nous allons cogiter, tout simplement. Et vous êtes soumis à contribution. Le numéro de téléphone, si vous préférez nous appeler, plus 225-27-21-59-93-99. Si vous voulez aussi nous écrire, ça se passe sur la page Facebook de La Troie. Monsieur Wadio George, président du Syndicat National des Entraîneurs, éducateur, cadre technique, professionnel de football de Côte d'Ivoire, sera avec nous, non seulement pour le Focus, pour évoquer le syndicat, mais aussi l'actu Chan. En gros, on va naturellement faire toute cette émission avec lui. Mais avant, le premier G de l'actu sport, c'est dans LGT News. Le rugby, pour commencer nos news. La Fédération annonce le retour de la Coupe Nationale. Les amoureux de la balle ovale seront servis au cours d'une nouvelle exercice. En effet, en plus du championnat chez les seniors, hommes et dames, prévu le week-end prochain à l'INGS de Marcory, la Fédération Ivoirienne de Rugby vient d'annoncer le retour de la Coupe Nationale à 15. C'est ce qu'on peut retenir comme fait majeur après la conférence de presse animée ce mercredi matin par le premier vice-président de la Fédération, Tidiane Kamara. Aussi, en vue d'accentuer le développement de cette discipline sur toute l'étendue du territoire national, le conférencier a révélé la mise sur pied du championnat scolaire et universitaire au niveau du rugby jeune. Du tennis avec l'Open d'Australie. Tommy Paul en demi-finale. Le quart de finale 100% américain entre Tommy Paul et Ben Shilton a tourné à l'avantage du premier cité. Tommy Paul a su se montrer plus solide sur l'ensemble du match que son adversaire Ben Shilton, âgé de 20 ans et dont on n'a pas encore fini d'entendre parler. Plus complet ? Tournons-nous maintenant vers la boxe. Mike Tyson jugé pour un viol présumé. Mike Tyson a maillé en partie avec la justice. Selon Times Union of Albany, l'ancienne vedette de la boxe américaine est jugée depuis le début de janvier pour un viol qui se serait déroulé dans les 1990. Une femme accuse Tyson de l'avoir abusé sexuellement et demande la somme de 5 millions de dollars, c'est-à-dire 2,5 milliards de francs de francs CFA, de dommages et intérêts. Parlons du football à présent. L'ASSEC Mimosa a un nouvel attaquant. Les jaunes et noirs sont très actifs sur ce mercato à mi-parcours de la saison. Ils viennent en effet de s'attacher les services d'un nouvel attaquant, Sanogo Ali, puisque c'est de lui qu'il s'agit à Atterriya Solbeddy en provenance du RFC Seringue, club de première division belge. L'Elie Ivoirien a signé trois saisons en faveur de l'ASSEC Mimosa. Allons du côté de Sunderland, où la pépite ivoirienne continue de faire des merveilles. Ahmad Diallo, puissance 7. Ahmad Diallo marche au super en ce moment, en championship, du côté de Sunderland. La pépite ivoirienne s'est encore distinguée en améliorant ses statistiques avec un septième but. C'était lors de la victoire 2-0 face à Middlesbrough. Grâce à sa réalisation, Ahmad Diallo a terminé en beauté sa belle performance avec le trophée de homme du match. Bonne nouvelle pour le Bayern, Munich et tous les Sénégalais. Sadio Mane a repris la course. Forfait au Mondial 2022 à cause d'une grave blessure au Perronnet droit. Sadio Mane se porte de mieux en mieux et a même commencé ses premières courses après plus de deux mois d'absence. S'il a montré de bons signes, l'attaquant sénégalais en revanche va devoir patienter pour renouer avec la compétition. Son retour devrait intervenir tout juste après le huitième de finale allée entre le PSG et le Bayern. Et voilà, c'est tout pour les news à sélectionner. Rien que pour vous, Féru de Sport, sur ce plateau, la team est en place. Pour ce soir, nous avons Balot. Bonsoir Balot. Oui, bonsoir Jean-Baptiste. Ça va bien ? Ça va, ça va. Vous êtes revenu d'Algérie ? Oui, oui, on peut le dire comme ça, oui. Et vous allez repartir pour le match de la Côte d'Ivoire vendredi ? Oui, oui, sans doute, sans doute. D'accord. Et bien sûr, Henri Joël, vous êtes avec nous, bonsoir Henri Jo. Oui, bonsoir Jibé. Vous allez bien ? Je vais super bien. Et là, à côté de vous, vous avez une lumière. Je sais bien sûr. D'Héraclide Assina, bonsoir Héraclide. Bonsoir, comment ça va, Jibé ? Ça va bien et vous-même ? Super, merci. Allez, 90 minutes à passer ensemble, ça va ? Vous avez assez de force. J'ai la perche. Ça va ? J'ai la perche. D'accord. Allez, on va revenir un peu sur trois infos du football. D'abord, Ahmad Diallo. Oui, Ahmad Diallo, Aller et puis Sadio Mane. D'abord, Ahmad. Ahmad confirme, il continue sur sa bonne lancée. Bien sûr, il continue. C'était parmi ceux qui étaient heureux de le voir, parti du côté de Standardland pour essayer de s'aguerrer un peu avant de revenir à Manchester United. Parce qu'à son poste, quand même, c'est tellement fourni au niveau de Manchester que je ne le voyais pas tout de suite titulé. Tant le jeune, il devait jouer. Donc, il est parti à Sandeland et aujourd'hui, ça se passe très, très bien. Son club, Sandeland, dit beaucoup de bien de lui. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on a posé la question à Eric Ten Hag sur un probable retour d'Ahmad Diallo au sein de son équipe à Manchester United. Il a dit non. Il fallait laisser le jeune continuer sa progression du côté de Sandeland. Et là, je pense que c'est une très, très bonne décision. Il va continuer de grandir. Il va continuer d'avoir de l'expérience dans ce championnat. Parce que la championship, c'est difficile comme la première ligue. Donc, s'il arrive à s'imposer en championship, forcément, derrière, quand il revient, tout va dérouler pour lui. Allez, Héraclite, sur la match de progression d'Ahmad Diallo avec Sandeland, un mot là-dessus ? C'est normal et c'est même mieux parfois pour ce type de joueurs. Des fois, quand ils sont dans des grosses équipes, ils ont une pression qui n'est pas forcément très facile à gérer pour eux. Ils n'ont pas la maturité pour gérer ça. Et des fois, c'est bien de les prêter dans un championnat un petit peu, pas en dessous, mais où il y a moins de bruit et de pression pour que là, il fait ce qu'il a à faire. Il s'habitue à l'Angleterre pour ensuite réévoluer au niveau de la première ligue. D'accord. Allez, Seba Leur passeur ce soir avec Dortmund pour le but de la victoire. Allez, 2-1, Dortmund l'a emporté grâce à Seba Leur aussi. Oui, c'est une bonne nouvelle et c'est important de savoir qu'il a retrouvé des couleurs. C'est très étonnant. Je pense que ce n'est pas très évident de revenir d'une maladie et d'être aussi compétitif. Je pense d'avoir un minimum de répondants par rapport à son niveau. Donc, il avait déjà marqué lors du match amical du Borussia Dortmund. Là, il arrive à faire une passe décisive. Donc, ça veut dire qu'on a à l'heure au moins 40%, voire 50% de ses capacités. C'est une bonne nouvelle pour la suite. Il est toujours en forme, triplé pendant le match amical. Et là, passeur, il n'est pas loin. Et même quand il revient à la compétition, il a même failli maquer en but. Et même sur une autre réaction, il attendait le ballon au point de pénalty. De Jude, je pense. Non, le joueur dont le nom m'échappe un peu, mais il a préféré frapper. C'était un autre joueur blessé aussi, qui était hors d'Appelous, qui était revenu, qui, lui, a marqué. Donc, tout de suite, quand il est rentré, on a vu qu'il était déjà dans de très bonnes dispositions. Alors, heureusement, il commence par une passe décisive. Forcément, ce qui arrive la prochaine fois, ce serait un but. Et voilà, sa carrière du côté du Borussia s'est relancée parce qu'on ne va jamais cesser de le dire. Il n'avait pas encore joué avec cette équipe du Borussia. Quand il est arrivé, avant cette tumeur. Je pense que, véritablement, sa carrière s'est relancée avec les jaunes et noix quand il va réussir à inscrire un but. Allez, en tout cas, c'était une passe décisive de la tête. Il a adressé cette passe à Reyna pour le but de 2-1. Dortmund était face à Mainz 0-5. Allez, un autre joueur de la Bundesliga qui revient aussi, qui va retrouver toute sa sensation, c'est Sadio Mane avec le Bayern Munich. C'est une course contre la montre du côté de Sadio Mane pour pouvoir jouer ce match, ce fameux match face au PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire, quand le tirage a été effectué, tout le monde voyait un gros match, notamment un derby, un duel entre Kylian Mbappé, si on veut le présenter en signant, un duel entre Mbappé et Sadio Mane. Malheureusement, pour le Sénégalais, blessé avant la Coupe du Monde, l'équipe sénégalaise a été en fait ligne de Mane. Heureusement qu'il revient maintenant. Il s'agira, au niveau des médecins du Bayern Munich, de voir dans quelles conditions ils peuvent tout faire pour mettre le Sénégalais sur pied, afin qu'il puisse aider cette équipe du Bayern Munich à affronter le Paris Saint-Germain. Maintenant, si, sur le premier match, il n'arrive pas, il n'est pas titulaire, forcément, au retour, où on verra plutôt le Sénégalais jouer avec cette équipe du Mbappé. Mais pour l'instant, le plus gros travail sera de lui permettre de jouer avec le Bayern Munich dans ce match face au Paris Saint-Germain. En tout cas, bonne chance à tous ces joueurs-là qui reviennent d'une épreuve qui n'était pas du tout facile, tout simplement. Allez, au programme ce soir, un focus, et on est parti après le jingle. Générique Le syndicat national des entraîneurs, éducateurs, cadre technique professionnel de football de Côte d'Ivoire, a vu sa naissance le samedi dernier. C'était à l'issue de son assemblée constitutive qui a vu l'élection de son premier président. J'ai nommé Quadio George, que nous recevons sur ce plateau, pour nous en dire un peu plus, tout simplement. Voilà, coach Quadio George, que nous prenons plaisir à recevoir ici à chaque fois qu'il est sollicité, surtout. On a démarré l'aventure du Sian ensemble. Aujourd'hui, on parlera non seulement du syndicat, mais également de l'actualité de nos éléphants locaux. Et on fera ensemble le bilan de la phase de groupe de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Allez, coach, bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue sur la 3. Merci. Comment vous allez ? Ça va bien. Et vous-même, coach ? Ça va, merci. Allez, j'imagine que vous êtes le plus heureux en ce moment. Je pense que c'est les entraîneurs et éducateurs, cadres techniques professionnels du football en Côte d'Ivoire qui sont heureux d'avoir eu ce bébé qui est le Cine 4 FCI. Allez, on va faire une petite genèse. Coach, d'où vient cette idée-là de mettre en place ce syndicat-là ? Ben, c'est après un constat un peu amer de notre situation. Et nous avons fouillé dans les documents et on a vu qu'il y a une loi mise en place par l'État ivoirien qui n'a pas été occupée. Et cette loi nous permet de nous installer en tant que syndicat dans le milieu du foot. Henri Joël ? Alors, coach, je vais aller sur les dénominations. Nous avons ici l'Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. Et là, nous avons le syndicat national des entraîneurs, éducateurs, cadres techniques professionnels de football de Côte d'Ivoire. C'est quoi la différence ? Parce que là, je vois qu'il y a cadres techniques professionnels qui viennent s'ajouter. C'est quoi la différence entre ça et ce que nous avons ? Au niveau de la dénomination, je ne parle même pas des objectifs du fond. OK. Ben, disons que nous sommes deux entités. Il y a l'Association des entraîneurs, éducateurs et cadres techniques de football de Côte d'Ivoire. Et il y a le syndicat national. Non, pour l'Association, il n'y a pas de cadre technique. Il n'y a pas de cadre technique. Les cadres techniques, c'est quand vous avez un staff, un entraîneur doit toujours avoir un staff. Il a son entraîneur principal et l'entraîneur qui est le plus proche de lui, qui peut, en son absence, pouvoir prendre les rênes de l'équipe. Il y a le préparateur physique, il y a aussi l'analyste vidéo, il y a le kiné, il y a tout un monde autour. C'est ce monde-là qui est cadre technique professionnel. D'accord, coach. Oui, Balot ? Oui, justement, c'est pour rebondir sur la question d'Henri Joël. Mais on entend parler d'association dans un premier temps et le syndicat dans l'autre. Est-ce que ça sous-entend que le syndicat viendra juste pour une revendication ? Ce qui est en opposition avec l'association qui est juste là pour, par exemple, des pans administratifs du milieu. Vous avez vu presque juste que le syndicat, il est là pour défendre les droits et les intérêts de ces syndiqués. C'est-à-dire les entraîneurs, les éducateurs et cadres techniques professionnels du foot. Aussi, nous pouvons, nous devions nous permettre, nous devions permettre à nos collègues de pouvoir s'assurer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés, les entraîneurs ne sont pas assurés. Il faudrait qu'ils soient aussi membres de la CNPS pour que quand même une retraite soit faite. Il y a assez de vide comme ça que nous venons combler. Et aussi, le renforcement des capacités de nos collègues. Quand vous avez fait des diplômes avec la direction technique ou bien que vous êtes allé passer des diplômes à l'extérieur, vous venez, vous pouvez travailler deux ans, trois ans sans avoir encore de renforcement. Nous, nous voulons ramener nos camarades à pouvoir être dans l'actualité, à pouvoir être actuels et de pouvoir travailler avec efficacité. Alors, Coach, avec la naissance de ce syndicat, doit-on s'attendre désormais à un cadre juridique qui valorise naturellement le statut des entraîneurs en Côte d'Ivoire ? Oui, c'est le plus important parce que nous devions travailler dans un cadre juridique et légal. Nous n'allons pas sortir de ce cadre. Nous n'allons pas travailler avec les émotions ou les sentiments. Nous allons travailler avec tout ce qui est juridique et tout ce qui a été préparé pour nous. Oui, Héraclide ? Justement, Coach, je me posais cette question. Comment vous allez faire pour justement permettre aux éducateurs du football, aux entraîneurs, d'avoir un salaire minimum ? Parce qu'il est clair que les entraîneurs ivoiriens sont à l'opposé au niveau salaire des entraîneurs qu'on peut faire venir pour travailler. Donc comment vous allez faire pour justement leur permettre d'avoir un salaire minimum avec des vraies possibilités pour évoluer et pour vivre correctement ? C'est pour ça que nous sommes là. Nous allons réunir les entraîneurs, le bureau du Cinecat FCI et avec tous ceux qui veulent qu'on discute de ce que nous voulons créer, le statut des entraîneurs. Et ça, c'est un des objectifs majeurs de ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Il faudrait qu'un diplôme tel que le diplôme C ou bien le diplôme D fédéral ou le diplôme B A fédéral, le diplôme D CAF, le diplôme B CAF, le diplôme C CAF, le diplôme A CAF soient remunérés à tel point. Donc nous allons travailler en fonction et puis maintenant aller à la table de nos employeurs, c'est-à-dire la Fédération évoilienne de football et discuter avec eux. Vous savez que dans la vie, tout s'arrache, rien ne s'occupe. Donc nous allons essayer d'aller respectueusement avec eux et échanger poliment parce que nous pensons que c'est notre droit de pouvoir échanger et qu'on nous donne le minimum. Allez, la Fédération ou les présidents de clubs ? Non, d'abord, le président de la Fédération a été élu par le président du club et c'est lui qui gère. Donc, dans un premier temps, nous allons passer nous présenter au président du club de notre présence dans le milieu du football ivoirien. Et maintenant, nous allons discuter avec eux, nous allons déjà en amont, écrire quelque chose et échanger avec la Fédération. C'est la Fédération maintenant qui va appeler les présidents pour leur dire ce qu'il y a lieu de faire ou bien à un séminaire ou bien à une AG, essayer d'arracher quelque chose pour nous. D'accord. Henri-Jean, vous avez une question ? Dans la même veine, président, vous venez de créer ce syndicat pour les entraîneurs, pendant qu'il y avait une autre association des entraîneurs qui existait, qui est reconnue par la Fédération ivoirienne de football. Ça m'amène à faire le rapport entre la FI, reconnue par la Fédération ivoirienne de football, et l'UFPCI créée récemment par la volonté de la FIFPRO, dirigée par Zoromac, qui jusqu'à présent n'a pas encore l'assentiment de la Fédération ivoirienne de football. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez que la Fédération aujourd'hui va vous recevoir pour essayer de discuter ? Pendant qu'on sait qu'il y a une autre association qui est reconnue par cette même Fédération qui existe. – Non, il y a une association qui est reconnue par la Fédération, mais nous ne sommes pas associations, nous sommes syndicats. – Syndicats, c'est différent. – C'est différent. Nous, nous venons défendre les intérêts, les droits. – Mais l'association, en question, défend aussi les droits des entraîneurs. – Mais l'association défend jusqu'à un moment où, quand il doit y avoir le comportement coercessif ou impératif, l'association ne peut plus bouger. L'association va pour des plaidoyers. Nous, nous allons pour des plaidoyers et nous allons aussi demander selon ce que la réglementation nous permet. Donc, nous, nous pouvons aller beaucoup plus que l'association. Et c'est pour cela que nous ne serons pas… – Vous êtes complémentaires. – Voilà, nous sommes complémentaires, vous avez bien trouvé. Nous sommes une pièce, donc deux faces. – La face. – La face B et la face A, la face pile et la face… la face. Voilà. Donc, nous, nous ne venons pas combattre l'association. Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas notre objectif. Nous venons nous compléter, nous voulons travailler même en symbiose pour pouvoir aller parce que nous sommes là, nous sommes sur un espace qui est comme une forêt vierge. Nous venons avec les mains nues, nous voulons défricher. Nous n'avons pas ni de machette, ni de machine. Nous n'avons rien. Donc, nous sommes là pour déblayer, pour pouvoir trouver un espace vital à nos syndiqués. – Pour un idéal commun. – Pour un idéal commun. Merci, bien dit. – D'accord. En tout cas, nous avons tendu notre micro à quelques-uns de vos collègues. On va vous proposer la vidéo dans quelques instants seulement. Entre-temps, Ballot, vous avez une question. – Oui, coach. On remarque aussi dans le milieu qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont une méconnaissance du droit sportif. Est-ce qu'au niveau du syndicat, vous envisagez de faire des séminaires sur la connaissance du droit sportif pour que certains entraîneurs puissent se défendre ? Parce qu'on constate qu'il y a des entraîneurs même qui… Je pense que le président l'avait déjà rappelé sur ce plateau. Il y a des entraîneurs qui sont très souvent abusés dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a des entraîneurs qui s'engagent avec des clubs sans précaution juridique. – Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut demander aux entraîneurs de se munir du minimum de protection. C'est-à-dire d'avoir un contrat. Et vous ne pouvez pas faire un travail. Vous êtes lié à un patron. Vous êtes le salarié et l'employeur. Vous devez avoir un contrat qui vous lie. Même si c'est moral, mais il faudrait qu'au jour d'aujourd'hui, ça soit écrit. Ça soit écrit qu'on ait les termes. Nous allons aussi nous adjoindre les services d'un conseil juridique qui va avoir les contrats de nos entraîneurs. Et dès qu'il y a des petits problèmes, le juridique sait comment réagir. – Réagir. Voilà. Et donc, nous aussi, nos syndiqués vont être à des renforcements de capacité, surtout syndical aussi, et puis juridique, pour qu'ils puissent échanger correctement avec les présidents des clubs, avec même l'environnement. Il faudrait que l'entraîneur puisse se prendre en charge et ne pas être bleu, comme on le dit, quand il y a une petite discussion. – D'accord. Allez, ce soir, notre question LGT est la suivante. L'attaque des éléphants vous inspire-t-elle confiance ? On parle bien sûr des éléphants locaux, donc des APRIM, qui affrontent l'Algérie vendredi pour une place en demi-finale. Donc, nous sommes en quart de finale. Si on passe le cap de l'Algérie, on sera en demi-finale de la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, nous avons tendu notre micro à plusieurs de vos collègues présidents, au sorti bien sûr de l'Assemblée Constitutive, qui a vu votre élection. On va regarder ensemble ce que ça donne dans cet élément. – Les syndicats sont donc la bienvenue pour pouvoir défendre les droits et les intérêts des entraîneurs, aussi pouvoir organiser au sein même de notre corporation, essayer, si vous voulez, d'encore plus éduquer nos entraîneurs, les entraîneurs que nous sommes, à être plus professionnels, à avoir, si vous voulez, une meilleure connaissance et une meilleure application dans notre profession. – Nous, les entraîneurs, éducateurs de football en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment très contents de l'avenir de ce syndicat-là, parce que ce syndicat-là va vraiment nous apporter un plus dans le football. C'est vrai qu'il y a des associations, il y a un peu de tout, mais ce syndicat vient défendre les intérêts des entraîneurs en Côte d'Ivoire. Voilà, donc vraiment, je pense qu'elle est la bienvenue, voilà, pour nous vraiment donner du baume au cœur, voilà, parce qu'il y a un langage qui dit, quand on crée la main gauche, il faut créer la main droite. Donc le syndicat est vraiment la bienvenue. – Nous sommes très heureux aujourd'hui de l'effectivité de la constitution du syndicat des entraîneurs. C'est une grande première dans le milieu du sport, en Côte d'Ivoire, et c'est aussi une grande première, c'est un jour historique, parce que dans l'histoire du pays, depuis la création des syndicats, c'est la première fois qu'une entité sportive aujourd'hui crée un syndicat. Donc nous sommes vraiment fiers de ça, et nous pensons qu'il y avait vraiment une nécessité de créer le syndicat des entraîneurs, au vu de toutes ces difficultés que rencontrent les entraîneurs dans la possibilité de faire leur travail correctement et dans aussi leurs droits quand il s'agit de signer des contrats et aussi quand il s'agit aussi de valoriser leurs indemnités. Il y a beaucoup de difficultés. – Aujourd'hui, je pense qu'avec la création du syndicat, les entraîneurs ont commencé à avoir leur membre au complet. Il faut que les deux puissent s'unir pour pouvoir vétalement travailler ensemble et non travailler d'une manière. – Il faut travailler d'une manière antagoniste pour qu'on puisse véritablement passer ce palier-là parce que ce n'est pas l'intérêt individuel qui doit primer, mais c'est l'intérêt de la corporation, l'intérêt des entraîneurs qui doit véritablement primer, c'est le bien-être des entraîneurs qui doit vraiment primer. Aujourd'hui, combien d'entraîneurs sont couchés là, malades, désespérés, qui n'ont pas d'assistance parce qu'on n'avait pas nos membres au complet. Aujourd'hui, on a nos membres au complet, il faut s'unir pour pouvoir véritablement passer le palier et permettre aux entraîneurs de Côte d'Ivoire surtout de vivre de leur art. – Voilà, président Kouadier-Georges, dans l'élément qu'on vient de voir, tous les intervenants sont très heureux de la venue de ce syndicat-là, mais on sait qu'il y a eu des réticences, notamment concernant le président Adse Yassin, de l'association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire qu'Henri Jouelbois a touché, qui avait dans un communiqué décrié votre démarche. Quels sont vos rapports aujourd'hui ? – Sincèrement, moi, je n'ai aucun problème avec le président Kouaou Yassin. Je le reconnais comme président de l'association et que lui-même reconnaît qu'il est important d'avoir un syndicat. – Ça démarche, moi aussi, il ne m'a pas plu, mais je n'étale pas sur la place publique pour lui dire que, président, voilà, ce qui est fait, nous sommes déjà constitués, nous voulons travailler avec lui et avec les autres pour que nous avancions. Tout ce qui s'est passé avant mon élection, pour moi, est derrière, est dans le passé et moi, je lui tends la main, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'ai été élu, lui, président, je suis même son conseiller, je vous ai dit que nous sommes deux faces de la même pièce, je suis son conseiller et de l'autre côté, ce n'est pas interdit. Et donc, moi, je lui tends la main pour que nous travaillions la main dans la main. C'est dans l'intérêt supérieur des entraîneurs de Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans l'intérêt de Kouaou Yassin ni de Kouaou-Dieu-Georges. – D'accord. – C'est dans l'intérêt supérieur et nous voulons avancer. Faisons en sorte qu'on ne vienne pas créer des problèmes pour retarder tous les entraîneurs. – Ok. Henri Joël. – Alors, président, sur ce point, selon le courrier de l'association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, il y a eu une rencontre dans un premier temps avec le directeur technique national adjoint, qui est Gouamé Néala. Il y avait vous, il y avait le coach Koussou, M. Clément Nguesson, ancien DTN, et certains membres. Ensuite, il vous a été demandé d'attendre avant de passer à votre AG constitutif. Sauf qu'ils ont constaté après que vous n'avez pas attendu et que vous avez effectivement tenu cet AG. D'où cette précaution, parce que dans le courrier, il est dit encore qu'au regard de tout ce qui précède, c'est-à-dire le fait que vous n'ayez pas respecté le rendez-vous donné, et surtout la date donnée, la date de, il me semble, 23. – Du 21. – Du 21 janvier, constate avec regret la volonté manifeste de M. Kouadioz de créer le syndicat sans l'avis et l'implication de l'association des entraîneurs, informe sur les entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire qu'il ne se sent nullement concerné par la création d'un quelconque syndicat des entraîneurs, demande à ses membres de rester à l'écoute. Alors quand on lit tout ça, est-ce que vous pensez que les deux faces de la même pièce vont pouvoir travailler ensemble ? – Moi, je le pense, comme je l'ai dit, ce sont des sentiments d'avant. Aujourd'hui, nous sommes élus. Et ce que ce courrier dit, vous avez vu que quand ce courrier a été pondu, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu parce que nous avons fait les démarches qu'il faut pour que nous soyons ensemble. Mais si quelqu'un veut retarder les mêmes entraîneurs qui, depuis près de 50 ans, 60 ans, végètent, aujourd'hui, nous avons notre aîné, Bilourou Bernard, qui est à UKO quelque part là-bas, presque aveugle. Nous avons, moi j'ai vu mon ex-adjoint, Sarah Canorbert, que la terre lui soit légère. Je l'ai vu mourir et on a fait SOS pour lui. Nous allons rester à nous marcher là-dessus, nous les vivons et laisser nos petits frères, les générations à venir pour arrêter encore là ? Je ne vais pas rester dans ce débat. Mais je tiens à vous dire qu'il y a eu plusieurs tentations de vouloir nous ramener à ne pas créer ce syndicat. Quand le président Kouaou Yacinthe a été élu, nous l'avons félicité. Et le jour où il a donné, il a fait une conférence, pas une conférence, il y avait une assemblée générale pour mettre son bureau en place. Nous l'avons félicité et nous avons dit qu'il n'existe pas de syndicat dans notre corporation. Donc nous allons créer le syndicat. Devant tout le partage de personnalités d'entraîneurs qui était là. Et nous avons pu notre bâton de pèlerin faire toute la Côte d'Ivoire pour informer tous nos camarades qui sont à l'intérieur et ceux du Grand Abidjan pour leur demander de voir s'il était possible de faire un syndicat. Tout le monde a été unanime. Vous avez vu dans la salle, quand nous sommes venus, il y a eu énormément de personnes, des gens même étaient dehors. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez estimer le nombre d'adhérents ? Non. Pour l'instant, on a créé, il faudrait déposer tous les papiers administratifs d'abord avant qu'on ne reçoive les adhérents. Donc, beaucoup ont commencé à appeler notre trésorerie. Ça ne fait que crépiter. On lui demande, c'est quand, comment, comment. On leur demande d'attendre. D'accord. Donc, coach, première action, terminée avec les soucis administratifs, c'est ça ? Ce n'est pas encore terminé parce que nous... Non, c'est le premier souci. Je veux dire que c'est le premier point que vous allez toucher. Toucher, voilà. Ensuite ? Ensuite, nous allons rassembler tous les éducateurs et entraîneurs de toute la Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons essayer de les accompagner par la formation de tous les cadres. C'est très important. Comme je l'ai dit, le renforcement des capacités et des informations pédagogiques et syndicales avec un cabinet professionnel que nous avons déjà commis et définir toutes sortes de conventions avec les diverses entités du sport. Parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait des conventions entre nous. Voilà. Et puis, créer des organes, c'est-à-dire des bulletins d'informations pour l'entraîneur. Ici, aujourd'hui, il faut parler des schémas tactiques, il faut parler de la technique, il faut parler de la psychologie, il faut parler de tous les domaines qui font qu'il y a du foot. Même de l'environnement. En gros, le chantier est vraiment énorme. Nous allons nous mettre en mode chan dans quelques instants seulement. Mais coach, je vous donne la parole, je ne dirai pas la dernière fois, mais lancer un appel à celles et ceux, enfin, tous les entraîneurs qui souhaitent vous rejoindre pour travailler ensemble. Voilà. Non, mais merci, cher Assoir. Je dis à tous mes collègues, tous les entraîneurs, tous les éducateurs, tous les cadres techniques sportifs de football de Côte d'Ivoire que nous sommes nés, qu'ils viennent. c'est dans l'intérêt, c'est dans leur propre intérêt, c'est dans l'intérêt de tout un éducateur, tout un entraîneur, tout cadre, de pouvoir se munir de cet outil qui est indispensable, qu'est le syndicat. Vous savez que c'est par le syndicat que le monde a été fait. Ce monde moderne, c'est les syndicats qui se sont battus pour que nous ayons les heures de travail, c'est les syndicats qui se sont battus pour que tout soit organisé. Un syndicat, il est fondamental et tous les entraîneurs qui sont là sont unanimes, qu'il est important de le faire qu'ils viennent à nous parce que nous les aimons, parce que nous voulons les défendre, parce que nous voulons être unis, nous voulons être ensemble. Il y en a au Bénin, il y en a au Sénégal et nous sommes aussi coachés par l'UGTCI, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes coachés par l'Unicatef, le syndicat des entraîneurs et éducateurs de France par le président Raymond Domenech. – Allez, merci beaucoup coach Kouadjo-Georges, président du Sénégal Côte d'Ivoire. Nous allons nous mettre en mode Algérie 2022, donc Châne Algérie 2022 et bien sûr, commencer par Algérie 2022 au quotidien. Voici le jingle qu'il annonce, j'y arrive. Allez, c'est parti. – La Gazette du Châne, ici on vous donne quelques informations. Les éléphants félicités par l'ambassadeur Vozaï et le Cocane. En visite au QG des éléphants locaux, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie, Vozaï Alphonse et le ministre Albert-François Amicha, président du Cocane, ont su trouver les mots juste pour encourager et féliciter nos pachydermes qui s'apprêtent à affronter le pays hot pour le compte des quart de finale. Les deux personnalités n'ont pas caché leur admiration pour les éléphants locaux qu'ils ont engagés à donner le meilleur d'eux pour aller arracher leur ticket pour le Caridas. Aïdara Swaglio et ses poulains affûtent leurs armes. Après la séance de décrassage effectuée au lendemain de leur qualification pour les quart de finale du Channes 2022, c'est-à-dire lundi, les éléphants ont remis le couvert mardi, cette fois pour une séance d'entraînement beaucoup plus corsée. En effet, sur la pelouse annexe du stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, Alexis Baudelaire et ses coéquipiers préparent dans la plus grande sérénité le choc contre les fenecs locaux d'Algérie. Le match de classement délocalisé à Anaba. Initialement prévu au stade olympique d'Oran, le match de classement a été délocalisé. Selon certaines sources, la rencontre aura finalement lieu à Anaba pour une raison bien précise. La CAF aurait accepté de déplacer le match de classement à cause de l'engouement du public d'Anaba. Le match de classement opposera bien évidemment les deux équipes qui perdront les demi-finales. On va démarrer et bien sûr faire le bilan du premier tour. On a un jingle, voici ce que ça donne. Fin de la phase de poule du septième championnat d'Afrique des Nations. La rédaction a concocté pour vous cet élément qui dresse le bilan du premier tour. Le SHAN 2022 est à mi-parcours avec la fin du premier tour le mardi 24 janvier 2023. À l'heure du bilan partiel, aussi bien les dirigeants de la Confédération africaine de football que les observateurs sont unanimes sur la qualité des infrastructures et de l'organisation. L'Algérie, pays haute, est à la hauteur de l'événement. Le forfait du Maroc qui n'a pas effectué le déplacement est la seule ombre au tableau. Sur le terrain, le spectacle fourni par les joueurs évoluants dont leurs championnats nationaux est loin d'être décevant. En 21 matchs, 40 buts ont été marqués, soit une moyenne de près de 2 buts par match. 15 victoires ont été enregistrées pour 6 matchs nuls. 5 joueurs dont l'Algérien Ayman Mayouss et le duo Malgache, Sifaï et Kouloana figurent en tête du classement débuteurs avec deux réalisations. En termes de performance, la R des Congos, le Mali et le Cameroun ont été sortis alors qu'ils étaient des prétendants à la victoire finale. Si Madagascar, pour sa première participation, est la grosse sensation de ce premier tour, le Niger et la Mauritanie, eux, ont montré de gros progrès. Quant à l'Algérie, l'Ugana et la Côte d'Ivoire, ils sont simplement au rendez-vous. Au niveau des individus, plusieurs joueurs ont créé l'écran. Parmi eux, on note le gardien ivoirien Foli Ayaï Charles, auteur de grosses prestations, le Brodige, milieu de terrain sénégalais, Lamine Kamara, les maîtres à jouer algériens, Méziane Bantahar et Oussem Mrezig, les Malgaches, Sifaï et Kouloana, sans oublier le buteur des Fenech, Ayem Mayouss. D'autres artistes comme le Congolais, Jonathan Capella, le Libyen, Anis Saltou et le buteur angolais, Dépu, ont malheureusement vu leur parcours stopper au terme de ce premier tour. Pour terminer, il convient d'évoquer l'échec des trois entraîneurs européens engagés dans ce châne, à savoir le serbe Miloutin Stredovic avec l'Ouganda, le français Corotin Martin avec la Libye et le portugais Pedro Gonsalves avec l'Angola. Il ne reste plus que des techniciens africains en Algérie. Sur la 3, vous avez l'intégralité du châne et bien sûr, ne zappez pas, restez avec nous pour ne rien rater. Nous marquons juste une pause de deux jours parce que les quart de finale démarrent vendredi tout simplement. La phase de poule est terminée. Alors, notre question LGT de ce soir. Algérie, Côte d'Ivoire, l'attaque des éléphants vous inspire-t-elle confiance ? Eh bien, dans quelques minutes seulement, nous allons ouvrir le téléphone pour vous permettre de réagir tout simplement. Vous pouvez nous laisser des messages déjà sur la page Facebook de la 3. Alors, Héraclide, après le premier tour, enfin, on a beaucoup d'indices maintenant, beaucoup de données qu'on peut traiter. Comment vous trouvez le niveau global de ce châne-là ? Je pense que ça se voit à peu de choses près, en fait. Il y a des équipes qui ont peut-être eu un petit peu besoin de plus de temps pour démarrer, pour s'acclimater, surtout parce qu'il fait froid en Algérie. Après, quand on voit l'Algérie et Madagascar qui sont à 3 victoires pendant les poules, ça prouve bien que finalement, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de moyenne équipe et que tout le monde est un petit peu à même niveau. 40 buts en 21 matchs, 15 victoires sur Asio. Allez, est-ce que pour vous, pour ce premier tour, on peut qualifier ce premier tour-là de spectaculaire ? Non, je dirais non. Ce qui concerne déjà le niveau, moi, je le juge moyen parce que j'ai noté quelques déchets techniques. Déjà, on a eu beaucoup de corners mal tirés par plusieurs équipes. On avait l'impression que les gens avaient du mal à lever le ballon. Il y a eu des contrôles manqués, il y a eu plusieurs passes manquées. Donc, au niveau technique, le niveau général est assez moyen. Maintenant, en ce qui concerne le volet spectaculaire, je pense que le nombre de buts ne rend pas compte de la qualité des matchs. C'est vrai, il y a eu plusieurs buts. C'est dû au fait qu'il y a des gardiens qui se sont manqués et des gardiens aussi qui étaient absents. Mais en ce qui concerne le niveau global, je pense qu'il est véritablement moyen et je pense que le niveau de jeu peut encore progresser parce que pour ce qu'on a vu, c'est encore passable. Rapidement, pour faire une comparaison avec l'édition précédente, après la phase de poule du côté du Cameroun, on avait 46 buts. Pour la dernière édition. Pour la dernière édition, on avait 46 buts en 24 matchs et là, nous avons 40 buts en 21 matchs. Il faut aussi savoir que le nombre d'équipes a augmenté, de 16 à 18, mais le nombre de matchs n'a pas augmenté parce que nous avons eu trois poules à trois... Bon, trois poules. Huit matchs par poule. Huit matchs par poule avec le forfait du Maroc. Donc, on a eu moins de matchs par rapport, surtout pour le premier tour, par rapport à l'édition présente pendant que nous avons eu plus d'équipes présentes dans cette édition par rapport à celle qui s'est déroulée du côté du Cameroun. coach, au niveau des équipes, si on vous a parlé de top et flop, pour vous, quelles sont les équipes qui méritent un... Enfin, qui ont été top pour vous ? Ben, les équipes qui ont été top, comme je n'ai pas vu tous les matchs et il est difficile de pouvoir les qualifier, mais je dis que l'équipe qui joue au pays comme en Algérie déjà et qui arrive à gagner à chaque fois. Donc, à faire un sans-faute parce que c'est neuf points. Neuf points déjà, donc moi, je dis que c'est une bonne équipe sans oublier aussi quand bien même que le Sénégal ait concédé une défaite, mais le jeu d'ensemble, on sent qu'il y a un travail fait, on sent qu'il y a des joueurs qui sont aguerris et qu'ils peuvent encore titiller les autres. Voilà. Mais aussi, je peux dire aussi que la Côte d'Ivoire vient crescendo et d'une défaite à un match nul et avec une victoire de trois buts et avec la manière, je dis que c'est important, c'est bon et moi, pour vous dire que Côte d'Ivoire, Algérie, de suite, déjà, moi, je dis que nous partons favoris. Pourquoi nous partons favoris ? C'est vrai qu'on va revenir sur Algérie, Côte d'Ivoire. Voilà, donc je m'abstiens pour ne pas m'enflammer. C'est ça, bien sûr. Oui, en ce qui concerne les tops, on a l'équipe de Madagascar, on a l'équipe d'Angola, malheureusement qui est éliminée, mais en termes de jeu, je pense que c'est l'une des équipes les plus intéressantes, les plus abouties avec de bons joueurs, Renilson, Depou, Texera, véritablement, ça allait vite, ça jouait bien, mais en ce qui concerne les flops, ça c'est un véritable flop de la compétition, c'est la RDC, parce que c'était une équipe véritablement attendue pour être l'équipe favorite, mais malheureusement il faut signifier que les joueurs qui évoluent dans ce champ n'étaient pas ceux qui évoluaient lors de l'édition précédente, parce qu'il y a eu des joueurs parmi eux qui sont allés dans des championnats étrangers, donc ce qui fait que la RDC a dû remanier complètement son effectif, ce qui explique cette prestation médiocre. Ali ? Alors Jibé, il faut savoir que, vous savez, il y a eu tellement de surprises dans cette compétition, vous savez, avant le tirage au sol, nous avions trois chapeaux, le premier chapeau, le deuxième chapeau, le troisième chapeau, et les équipes étaient reparties en fonction de leur classement et surtout en fonction de l'oeuvre passée dans cette compétition, donc plus vous êtes dans le premier chapeau, vous êtes classés en tant que les meilleurs, le deuxième chapeau, ceux qui arrivent après les meilleurs, et puis le troisième chapeau regroupait les moins bien classés. Mais la surprise cette année, c'est que dans le premier chapeau, vous avez eu un seul qualifié, c'est-à-dire le Maroc, on n'est pas venu, donc on enlève le Maroc, mais parmi les quatre autres équipes présentes, c'est l'Algérie seulement qui a réussi à se qualifier. Dans le deuxième chapeau, aucune équipe n'a réussi à se qualifier, pendant que dans le troisième chapeau, c'est-à-dire les moins bien classés, en dehors de l'Ethiopie, tous les autres se sont qualifiés pour les cas de finale. – Comme quoi le football, c'est sur le terrain. – C'est sur le terrain, et ça montre qu'aujourd'hui, ce que nous avons prédit au début de la compétition ne s'est pas réalisé. Parce que nous avons placé des équipes à un certain niveau, et ce n'était pas fortuit, parce que dans cette compétition, ils ont un passé, notamment la RDC, qui a déjà remporté à deux reprises à cette compétition. Vous avez le Cameroun, qui a organisé et qui a fait une bonne prestation lors de l'édition passée, et l'Ouganda, tout comme l'Angola, avec le Soudan, en fonction de leur championnat, en fonction de la représentativité de leur club, dans les compétitions africaines, on se disait, voilà des pays qui, forcément, vont briller dans cette compétition. Mais on arrive, c'est Madagascar, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Niger, c'est le Sénégal, c'est le Mozambique et c'est la Mauritanie qui arrivent à se qualifier. Allez, Héraclid ? Moi, je vais retenir les plus gros flops, la RDC, le Cameroun et le Mali. D'accord. Je crois que c'est les plus gros flops de l'histoire de la compétition, toutes compétitions confondues. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, autant la RDC, au niveau local, le championnat est en train de diminuer fortement parce que les joueurs deviennent très veillissants, autant le Mali, il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait sur le territoire, le Cameroun également. Bon, c'est limite incompréhensible pour moi de me dire que le Cameroun et le Mali ne soit pas passé. Là, notamment, c'est la réalité et finalement, les équipes, comme disait Henri Jo, les équipes qu'on n'attendait pas du tout sont en train de faire la différence parce que, justement, c'est la première fois où ils n'ont pas la même pression, ils ont juste envie de jouer leur ballon. Allez, sur les joueurs maintenant, on a touché les équipes globalement, mais individuellement, quels sont les joueurs, selon vous, qui ont tiré leur épingle du jeu ? Allez, Henri Jo. Bon, je veux placer en première position l'Algérie Mayous qui a déjà un tri de but et un autre Algérien Méziane parce que ce nom Méziane, quand vous suivez un match de l'Algérie, il revient à chaque deux minutes Méziane. Donc, il est présent ? Il est présent dans le match du... C'est-à-dire, quand il ne le sort pas, il est présent. Donc, moi, je retiens ces deux joueurs-là et puis, je ne vais pas oublier les Ivoiriens. Je ne vais pas oublier les Ivoiriens et notamment notre attaquant Outropatric Avignon qui, sur le deuxième et le troisième match, quand même, a permis à cette équipe de la Côte d'exister offensivement. C'est vrai, il marque un seul but, mais par ses déplacements, par ses appels de balles, quand même, il a fait d'énormes choses et on espère le retrouver en très bonne forme. Puisqu'il était sorti un peu en boitillon sur le match face à l'Ouganda, on espère le retrouver en bonne forme dans le match face à l'Algérie. Et ça a été confirmé par l'interview que le coach Chouadou Haïdara a accordé à nos envoyés spécials d'Orjuez-Kofi et Vaceriki Bakayoko. Il a dit qu'il était confiant qu'il est sûr qu'on va récupérer Outropatric avant, bien sûr, le match face à l'Algérie. Donc, on croise vraiment les doigts pour avoir Outropatric avec nous. Oui, Balou ? Oui, d'autres joueurs, il y a Mbekeli du Cameroun, il y a Vira, les deux élites de l'Angola, Vira et Teixeira, moi, qui m'ont impressionné. Il y a évidemment Sankara Karamoko qui a véritablement terminé les phases de poule en trompe. De la Côte d'Ivoire ? Oui, effectivement, voilà, ainsi les joueurs qui m'ont un peu impressionné. Donc, lui, côté stat, c'est un but, une passe décisive. Et j'oubliais, Razafindra Naïvo, Koloïna Razafindra Naïvo, le malgache. Le malgache, coach ? Moi, le gardien de but ivoirien m'a impressionné par sa folie dans les buts et sincèrement, c'est un des meilleurs gardiens de la place et je suis très heureux pour la Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, sur les réseaux sociaux, beaucoup réclament folie déjà chez les A. C'est un sujet qu'on va forcément traiter, oui. Dans l'heure des tchatches. que ce soit dans l'heure des tchatches ou même dans LGT, pourquoi pas ? Oui, Héraclide. Moi, je suis fan folie la folie. J'ai adoré les parades incroyables, coach, on est d'accord ? On est d'accord. Des parades incroyables, moi, je suis 100% gardien, j'adore les gardiens, mon père était gardien et ceux qui aiment les gardiens savent de quoi je parle. C'est un gardien extraordinaire, il se révèle, je ne l'avais jamais vu jouer avant pour être honnête. Et là, je tombe sur un joueur qui je me dis mais c'est incroyable, où était-il ? Et il y a eu ce joueur, il y a eu le malgache, comme disait... Poloïna. Non, l'autre... Razafindra Naïvo, c'est le même en fait. Poloïna, Razafindra Naïvo. Merci, merci. Personne d'autre. Je laisse Malou dire le nom. Et puis après, voilà, Mayous, Lamine Kamara qui ont fait la différence. J'ai bien aimé aussi un petit peu Gilberto, il me semble, de l'Angola. L'Angola numéro 7, Gatovira. Voilà, numéro 7, Gatovira. J'ai bien aimé aussi. Donc, voilà, j'attendais peut-être d'autres joueurs de l'équipe A prime de Côte d'Ivoire. Mais voilà, je suis très contente de l'équipe A prime que nous avons là. Donc, voilà. D'accord. Pour cette phase de groupe, pourquoi tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, oui. Je voulais revenir quand même sur Woutro, qui a été un attaquant de rupture, que lui seul pouvait embarquer quatre défenseurs. Il a été phénoménal et qu'il soit bien rétabli parce que ce garçon peut nous apporter beaucoup de lauriers. D'accord. Sur l'arbitrage, coach, quelle appréciation vous faites de l'arbitrage en global après le premier tour ? Vous savez qu'il y a des subtilités d'arbitres que nous ne pourrons jamais maîtriser. Et donc, moi, je n'ose pas les juger, je les laisse à leur conscience et au travail. Sinon, il y a eu une action dans la surface qu'un attaquant ivoirien avait été projeté et que rien n'a été soufflé. Moi, j'ai reçu... Face à la RDC. Face à la RDC, j'ai reçu mes réserves, mais que Dieu bénisse ses arbitres. D'accord. En tout cas, on a deux arbitres ivoiriens qui se sont illustrés dans ce chat-là et on espère les retrouver pour la suite de la compétition. Juste ajouter un détail par rapport à l'arbitrage, la coordination entre l'équipe de la VAR, du VAR, puisque ce sont des arbitres, et l'arbitre central. Il y a une lenteur, sincèrement, je pense que la coordination doit se faire un peu plus tôt parce qu'on a eu des moments où les arbitres étaient en longue, longue conversation sans fin avec l'équipe du VAR. Je pense que c'est quelque chose à corriger aussi. Déjà, même que souvent, on voit au bas de l'écran checking VAR, mais derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de checking. Et ça, ça a été l'un des points noirs de cette compétition. C'est cela, ils discutent. Checking VAR, ils sont très souvent en train de discuter. Mais normalement, nous avons été habitués à quand on met checking VAR, l'arbitre va voir la VAR. Soit on l'appelle, il va voir, ou il y a un petit moment où nous tous, on attend, que ce soit l'arbitre, les joueurs, les téléspectateurs, tout le monde attend. Mais sauf qu'ici, souvent, on met checking VAR et on voit le mec qui coud, ils s'enfuient. Non, peut-être, ils ne s'intéressent pas à cela. Allez, toujours dans ce bilan-là, de la première phase, bien sûr, de la septième édition du Chien, on va toucher maintenant les chiffres du jour. Et donc, naturellement, les chiffres du jour sont consacrés aux statistiques du premier tour du Chien. Allez, 40 buts en 21 matchs au premier tour, soit une moyenne de 1,9 buts par match, 32 buts différents, pardon, 32 buteurs, merci beaucoup, différents, et 2 autogåles. Donc, nombre de victoires, on a 15, nombre de match nul, 6, donc, meilleur buteur, on a pas mal de noms, Mayus, de l'Algérie, Dépoux, de l'Angola, Saltou, de la Libye, Radriana, Siferana, voilà, 2 buts également pour lui, et le but le plus rapide, c'était le but de Dehiri, de l'Algérie, donc, c'est quoi, à la septième minute, contre le Mozambique, le meilleur buteur sur un match de poux, donc, l'Angoulay, c'est 2 buts pour lui, meilleure attaque, Libye, Madagascar, 5 buts pour chacun, meilleure défense, Algérie, Mauritanie, Niger, c'est 0 buts encaissés après le premier tour, la mauvaise attaque, RD Congo, Congo, 0 buts marqués, il faut savoir que les deux Congo sont out, pour la suite de la compétition, mauvaise défense, Soudan, donc, 6 buts encaissés pour les Soudanais, plus grand nombre de points en poux, Algérie, naturellement, après le 3 sur 3, c'est 9 points engrangés, plus petit nombre de points en poux, Soudan, 0 buts récoltés, alors, quel chiffre, ont retenu votre attention, madame, messieurs, dans tout ce qui a été donné ? C'est la défense mauritanienne, 0 buts encaissés, avec une équipe solide, défensivement, avec un bloc super ultra compact, j'étais très surprise de ça, moi, personnellement. D'accord, donc, Algérie, Mauritanie, Niger, c'est 0 buts encaissés, après la phase 2, Paul Ballot ? Oui, mais moi, j'ai un pincement encore pour l'équipe du Congo de Brazzaville, 0 buts marqués, pour ce qu'on a vu dans le jeu, c'était une équipe, notamment, lors de leur dernière confrontation face au Niger, il y avait moyen, il y avait la place d'aller marquer beaucoup, beaucoup de buts, mais là, c'est une équipe qui a pêché dans le dernier geste, qui a pêché dans l'efficacité, et je regrette, sincèrement, qu'il n'y ait pas eu de buts marqués par cette équipe, au vu de sa prestation en termes de jeu. Chan 2022, Algérie, Côte d'Ivoire, l'attaque des éléphants vous inspire-t-elle ? Confiance, c'est notre question, LGT, oui, l'émission se poursuit, nous allons marquer une courte pause quand on revient, on ouvre le téléphone, on prendra également des commentaires sur la page Facebook de La Troie, tout simplement, préparez vos téléphones, et bien sûr, je serai très content de décrocher, de parler avec vous pour naturellement avoir le meilleur, tout simplement. Allez, on se reparle dans quelques instants. J'aimerais vous dire qu'on est très, très, très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Oui, oui. Suivez mon regard. Anna Ponda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante. Place au sommaire. Tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent, alors. Avec ma bouche, oui, mais non, pas... un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps, tu ne peux pas gérer 10 birous. Tu es footballeur, tu es forégraphe, il est chanteur, il est danseur, il est peintre. Au juste, si je fais un toasi, tu as 10 birous. Oui, non, moi, il ne chante pas, mais il fait ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. Ça, tu dis c'est grave. Tu peux parler. Moi, c'est ça qui nous souffle. Donc, je suis en tournée. On dit, après, il faut m'inviter, on est mochés. Donc, aujourd'hui, là où tu es la boule, tu vas refuser de passer à la junior. La plus forte somme que tu as récite, c'est quand même. Il y a quoi? Tu n'entends pas? Waouh! Il y a cailloux. Voilà, il y a cailloux. Moi, je ne sais pas. Quand on a eu ce tangent, moi, lui, on ne s'est pas assis pour signer le contrat. C'est un jeton qu'on a fait. Tu as récite les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions. C'est moi qui t'ai remis 10 millions. Moi? Qui, c'est... Qui, c'est... Jeter la petite pour la te suicider. Ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoléon. Non, il n'y a pas projet de médicaments. C'est pour vous, pharmacie ou bien. Là, c'est la question, monsieur. Les bêtes, tête de mort, tête de mort, tu as beaucoup ici, te dois, là. Ça signifie quoi? Chacun son style, mon vieux. Toi, là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au Pôle Nord, au Pays, il y a quoi? Merci à tous, très chers préléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK et vous donnez rendez-vous demain, même heure de notre canal. C'est à la 3. Pipo Lémiques, du lundi au vendredi à partir de 13h30. 18 nations. Un objectif. Un trophée. Le Chan Algérie 2022 est à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 13 janvier au 4 février 2023. La 3 disponible sur le canal 203 du Bouquet Canal Plus, le numéro 3 de la TNT, 740 pour Stat Times. La 3 nous offrons trois fois plus de sport. Algérie, Côte d'Ivoire, l'attaque des éléphants vous inspire-t-elle confiance ? Le décryptage dans Elefant Express. Pour passer le cap de l'Algérie ce vendredi en quart de finale du Chan 2022, les éléphants vont avoir besoin d'une attaque efficace. Mais les lacunes des poulains du sélectionneur Aïda Rassoualio dans ce secteur de jeu suscitent des interrogations. La rédaction vous donne beaucoup plus de détails. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a rendez-vous avec l'histoire ce vendredi 27 janvier en quart de finale du Chan 2022. Les éléphants ont la lourde tâche d'éliminer le pays organisateur, l'Algérie, pour se hisser dans le dernier carré. La dernière fois qu'ils ont atteint ce stade, c'était en 2016 au Rwanda. Pour la réussite de cette mission, tous les regards se tournent vers l'attaque ivoirienne. À l'analyse, le secteur offensif semble le talent d'Achille de l'équipe sous la houlette du sélectionneur Aïda Rasualeo. Après des débuts prometteurs avec cinq buts inscrits lors des deux matchs amicaux face au Togo en juillet 2022, les éléphants locaux sont restés muets dans la double confrontation qualificative devant le Burkina Faso. Pendant les trois matchs amicaux ayant ponctué le stage de préparation au Tunisie, ils n'ont marqué qu'à une seule reprise. Cette stérilité offensive s'est confirmée au cours des deux premiers matchs du Shan face au Sénégal et la Rd Congo. Heureusement, la confiance est revenue dans le camp ivoirien avec les trois buts inscrits contre l'Ouganda. Karamoko Sankara fait figure de fer de lance de cette attaque ivoirienne. À ses côtés, Seul, Bahi Moïse, Woutropatric et Kramo Aubin ont trouvé le chemin défilé sur les six derniers matchs de l'équipe. Le bilan de neuf buts marqués en dix matchs sous la conduite de Haïda Rasualeo semble flatteur vu les difficultés réelles éprouvées dans la finition. Quand on sait que la défense repose essentiellement sur les arrêts du gardien Fouli Ayaï, l'attaque des éléphants aura un grand rôle à jouer ce vendredi face à l'Algérie sous peine de soumettre les supporters ivoiriens à un suspense insoutenable. Sans plus tarder ici en plateau je vous pose notre question LGT l'attaque des éléphants vous inspirez de confiance et bien sûr on affronte l'Algérie tout simplement utilisez vos ardoises pour répondre et derrière je vais ouvrir le téléphone plus 225 27 21 59 93 99 tout en pensant à Miss et oui mieux maman et oui que j'ai rencontré aujourd'hui qui nous suit chaque soir oui mais qui n'arrive pas à nous joindre en tout cas bonsoir Miss et oui puis insister essayez comme vous pouvez de nous joindre je suis sûr et certain que vous nous suivez aujourd'hui encore allez oui 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 beaucoup de plus pour Héraclide oui pour Henri Joëlbois oui Héraclide dites-nous tout non mais oui on a carrément moi je suis très confiante avec notre équipe avec nos joueurs franchement parce que en plus ils nous ont montré clairement au dernier match qu'ils étaient capables de le faire ils ont pris du temps pour avoir leur marque mais maintenant ils les ont prises et là on s'attend à avoir un match extraordinaire vendredi donc ouais moi je suis carrément derrière eux et j'ai ultra ultra confiance en eux d'accord allez notre premier appel on nous vient de Yopougan il s'agit de monsieur Soumaoro bonsoir monsieur Soumaoro oui bonsoir comment allez-vous oui ça va bien chez vous ça va merci beaucoup je le remercie allez quel est votre avis concernant notre question LGT bonsoir monsieur bonsoir monsieur j'encourage le papa quoi du genre je l'encourage à son projet merci pour qu'il prenne courage il va mettre les bras ici pour essayer d'apparaître son projet d'accord merci pour revenir à la question maintenant j'ai aussi partant à 3-3 voilà l'attaque là moi je crois qu'il doit jouer avec Tancara ok et voilà et le trou le trou oui le trou Patrick le trou Patrick en tout cas il a du spandre dans son jeu voilà il a du spandre le défense on peut le faire remplacer au cas où il est fatigué il y a mon suppléant qui est là je crois que le trou vient d'un même problème je ne me trompe pas non non voilà je me trompe votre trou a été prêté par la sec Alice de Sassandra ah d'accord la combinaison Ankara et le trou ça nous a d'accord donc globalement globalement oui l'attaque des éléphants vous inspire confiance c'est ça oui ça me inspire confiance c'est surtout cette attaque qui a joué face à l'Ouganda d'accord merci beaucoup je voulais qu'il y ait un peu de changement sur le côté un coup un coup on a été à votre draman il faut le mettre en confiance d'accord c'est un bon joueur d'accord d'accord merci beaucoup monsieur Soumaoro on va prendre d'autres avis voilà merci beaucoup monsieur Soumaoro qui nous a appelé d'oeil au pougon comme lui vous pouvez toujours nous appeler le numéro de téléphone n'a pas changé et bien si vous appelez hors de la côte d'Ivoire n'oubliez pas un indicatif plus de 125 27 21 59 93 99 Henri Joëlbois j'ai mis oui j'ai mis oui parce que vous savez dans ce premier match déjà quand quand on commence face au Sénégal je le disais on a été dominé mais on a quand même on s'est procuré des occasions sauf qu'on n'a pas été à droit devant les buts peut-être par précipitation parce qu'on avait tout de suite envie de marquer vous savez quand vous êtes dominé que vous avez l'occasion de sortir tout de suite l'envie qui vient la première chose qui vient en tête c'est de marquer et de faire douter l'adversaire et on s'est précipité dans ce match face au Sénégalais on n'a pas inscrit de buts sur le deuxième match on a joué mais idéalement sauf que derrière il y a eu encore cette précipitation parce que l'envie de bien faire on était c'est à dire sur le deuxième match on était un peu dos au mur et les Ivoiriens se sont réveillés il y a eu un bon système qui a été mis en place où tout le monde se sentait à l'aise à la perte de balle il y avait 2-3 joueurs autour de l'adversaire pour pouvoir récupérer très tôt et malheureusement encore une fois devant on n'a pas pu inscrire mais sur le troisième match quand on a pris confiance quand on s'est retrouvé deux fois deux au mur on a vu ce qui s'est passé et je pense que c'est dans cette même configuration que nous allons arriver face à l'Algérie parce qu'on part en n'étant pas favori dans ce match face à l'Algérie on part avec je dirais on jouera contre une équipe on jouera sur un territoire hostile le public peut-être même l'arbitrage tout et tout et c'est à ce niveau-là que je vais faire confiance à cette attaque des éléphants et pour revenir vous savez l'entraîneur aujourd'hui après deux matchs a pu trouver ses joueurs pour l'attaque il avait essayé Sankara dans un premier temps avec le jeune du FC Sampédo dont le nom mais Silla ça n'a pas fonctionné ensuite Silla Mohamed il vient au deuxième match vous voulez parler des différentes combinaisons on va en arriver là c'est pas ma combinaison c'est-à-dire il avait essayé presque tous les joueurs sur le front de l'attaque en dehors du buteur du stade qui s'élance à des pépins physiques à essayer parce que tout le monde et sur le troisième match il a retrouvé la combinaison parfaite parfaite pour pouvoir jouer et aujourd'hui dans la tête de l'entraîneur tout le monde est interchangeable dans son groupe et je pense que c'est la grosse force c'est la grande force je vais dire de cette équipe ivoirienne dans cette compétition allez si on retrouve Atoula à gauche bah voilà monsieur Traoré nous appelle Daniyama bonsoir monsieur Traoré oui bonsoir bonsoir cher ami bienvenue sur la 3 merci vraiment bon travail à vous merci merci je salue mon ami Balot oui bonsoir monsieur Balot bonsoir bonsoir monsieur bonsoir bonsoir mon cher frère ça va ça va merci je salue mon félicitations à vous merci 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 beaucoup monsieur Traoré merci merci voilà vraiment j'apprécie votre soutien merci sur la question LGT maintenant monsieur Traoré d'accord l'attaque des éléphants vous inspire-t-elle confiance ? et là bon depuis m'abord je me l'ai dit qu'il va falloir que nous fassions confiance à l'entraîneur voilà l'entraîneur Soyo Aydara est un grand entraîneur qui sait déjà quels ingrédients ajouter au jeu pour produire monsieur Traoré vous savez quoi ? oui nous ne doutons en aucun comment dire ça sera quoi la bonne expression en aucun cas nous doutons bien sûr des capacités de l'entraîneur c'est juste votre avis personnel qu'on souhaite avoir concernant l'attaque des éléphants de Pote d'Ivoire je pense que la combinaison idéale pour avoir une bonne attaque est notamment avoir le jeune garçon qui a marqué le deuxième but c'est ça donc il fallait que lui il a un jeu notamment il est percutant donc je pense que accompagné de Sankara ils vont faire une très grande combinaison d'accord merci beaucoup monsieur Traoré merci plein de choses à Balot encore merci Balot a un fan sur la page Facebook de la Troie monsieur Fousseni C'est Congo allez il écrit ceci cette attaque n'inspire pas confiance parce qu'il ne faut pas être dos au mur pour se réveiller croyant que vous êtes fort comme l'en fait nos jeunes joueurs au football une attaque est dite confiante lorsqu'elle est régulière surtout concrétise les actions par exemple l'attaque d'Arsenal de City allez donc cette jeune équipe doit rester concentrée surtout à l'attaque afin de nous donner confiance je vous suis depuis Boaké bonne émission à vous et bonne chance à notre équipe allez c'est vrai que il n'est pas trop confiant mais vraiment il croit il soutient fermement l'équipe de Côte d'Ivoire comme nous tous ici sur ce plateau coach vous avez répondu oui oui j'ai répondu oui parce que nous avons vu cette équipe jouer avec des attaquants et c'est quand vous voyez les buts qui ont été marqués quand vous voyez la technique avec laquelle Outro marque et pique ce ballon pour marquer du quoi le second but le second but le second but et quand on voit comment Sankara se retrouve entre trois adversaires et au lieu de se précipiter il ressort ça pour Kramo qui marque qui enveloppe ce sont des exemples qui montrent que nos jeunes gens savent jouer et que nous avons vu durant tous les trois matchs des occasions créées par cette équipe ça veut dire que cette équipe a de la langue cette équipe peut toujours se prendre agréablement et moi je leur fais confiance et je sais que cette équipe pourra mettre en déroute l'équipe de l'Algérie chez elle d'accord Félix Sarré sur la page Facebook à mon avis oui mais il faut une amélioration Ballot qu'est-ce que vous en pensez ? Oui vous avez répondu oui clairement oui bien sûr cette équipe m'inspire confiance parce qu'on juge une attaque sur deux critères la capacité à se procurer des occasions et la capacité à les concrétiser et lorsqu'on fait le bilan des matchs de poules l'équipe l'attaque de Côte d'Ivoire coche les deux cases c'est une équipe une attaque qui a eu la capacité à se procurer des occasions face à la RDC face au Sénégal on a eu un poteau et lors du dernier match c'est une équipe qui a montré sa capacité à concrétiser les occasions donc sur les deux cases sur les deux cases cochées elle prouve là que véritablement on peut tout simplement avoir confiance en elle Allez nous n'avons pas fini de parler de cette attaque des éléphants à prime mais vous le savez que la Côte d'Ivoire sera face à l'Algérie avec un stade plein à craquer guichet fermé et bien derrière nous aurons forcément besoin également de supporters à cet effet nos envois spéciaux d'Orge Lascofi et Vassiriki Bakayoko ont rencontré le président du comité national de soutien aux éléphants le CNSE monsieur Adoni Kouadio on vous propose l'élément venu tout droit d'Algérie merci je voudrais déjà saluer tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire tant ceux qui sont restés au pays que ceux qui sont ici je voudrais au nom de tous dire merci à monsieur le ministre à monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie qui a permis en l'absence des supporters du CNSE d'organiser ceux qui sont ici pour que une centaine soit au stade pour pousser nos éléphants à la victoire vous avez vu que les premiers matchs ont été difficiles nous avons joué pratiquement sans les supporters ivoiriens sans les ivoiriens mais pour le troisième match ce petit groupe que nous avons pu réunir grâce à l'ambassadeur et à monsieur le ministre qui a permis qu'ils aient des moyens de transport qui ont permis qu'ils aient des tickets pour être au stade a poussé nos éléphants à se surpasser et avoir la qualification c'est cette qualification que nous recherchons nous l'avons nous sommes en train de nous organiser maintenant pour le match de quart de finale contre l'Algérie qui sera un gros gros match nous connaissons les Algériens ils vont envahir les tribunes ils sont très fervents et nous nous organisons pour que notre équipe ne soit pas seule nos échanges vont porter surtout sur notre organisation comment nous allons nous organiser pour que en tribune nous puissions être en tribune massivement et pousser nos éléphants à la victoire nous voudrons à ce sujet remercier la communauté ouest africaine qui comme un seul homme se sont levés pour demander pour s'associer aux Ivoiriens d'ici et venir pousser notre équipe parce qu'ils sont forts aussi des Ivoiriens et c'est ça l'Afrique c'est l'Afrique qui gagne surtout l'Afrique ouest africaine qui voudrait venir pousser nos éléphants à ce qu'on passe le cap de l'Algérie là encore il faudrait dire infiniment merci à monsieur le ministre des sports monsieur Paulin-Claude Dao qui a pris toutes les diligence nécessaires afin qu'une équipe du CNSE une trentaine de personnes du CNSE toutes charges prises en compte viennent aider nos frères ici à pousser nos éléphants et je vous assure les éléphants ne seront pas seuls une équipe arrive une trentaine de personnes du CNSE arrive de Côte d'Ivoire viendront s'ajouter ceux d'ici et je crois que les supporters algériens c'est vrai ils seront plus nombreux que nous mais on se fera entendre et nos Ivoiriens sur le terrain ne se sentiront pas seuls oui c'est un match qui promet mais vous voyez que notre équipe monte en puissance nous sommes confiants ils auront le public mais à la fin du match nous aurons le score pour nous je suis confiant je suis très confiant j'ai vu les joueurs ils sont aussi très motivés comme le dernier match je pourrais rassurer les Ivoiriens soyons de coeur avec nos éléphants parce que nous avons un seul pays nous avons un drapeau nous avons une équipe et c'est celle-là qui est en train de défendre notre honneur donc soyons tous en convergence de penser vers eux afin qu'ils lèvent haut le drapeau ivoirien frères ivoiriens le pays nous appelle soyons unis derrière notre équipe comme le dit le message du CNSE tous unis éléphants pour que le cap algérien puisse être passé allez voilà la Côte d'Ivoire aura bien sûr des supporters on ne sera pas c'est l'Henri Joël oui pas du tout vous savez sur les 8 pays qualifiés pour les quarts de finale vous avez 5 qui viennent de l'Afrique de l'Ouest notamment la Côte d'Ivoire de Sénégal la Mauritanie le Ghana et l'équipe du Ghana donc pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest nous avons 5 et forcément on aura des Africains de l'Ouest qui vont soutenir cette équipe de la Côte d'Ivoire mais moi je reviens sur une phrase ils iront au public et nous on aura la victoire c'est le plus important allez on va revenir sur notre sujet concernant les attaquants des Ivoiriens ont donné leur avis sur l'attaque des éléphants à notre micro on les écoute j'appelle à la nation chers frères ivoiriens chers soeurs éléphants c'est éléphants comme on le dit chez nous ici sortons massivement pour soutenir nos éléphants j'ai vraiment confiance à nos joueurs à nos garçons c'est des battants et je pense bien qu'ils peuvent battre cette équipe d'Algérie même si cette équipe d'Algérie est l'équipe favori de cette compétition mais nous avons une équipe bien en place et nous avons confiance en eux alors les gars les éléphants on vous fait confiance je crois en la Côte d'Ivoire et c'est que là on va les gagner les pays sont rien Algérie c'est qu'un pays Algérie c'est pas un pays on n'est pas l'éléphant oh mais tu connais on a déjà gagné mais il n'y a rien j'ai pleinement confiance en l'attaque de la Côte d'Ivoire pourquoi ? parce qu'on est solides tu vois depuis combien d'années ils ont essayé de nous d'essayer sur l'attaque mais ils n'arrivent pas on a la meilleure attaque du monde donc tout ce qui arrive on encaisse et on fait l'effort d'aller encore plus fort plus fort plus fort plus fort on arrive vous allez voir tout va aller comme pour le bon tout va aller comme pour le mieux car on est serein Côte d'Ivoire toujours la fois dernière nous avons fait une très bonne performance et voici une autre qui se pointe à l'horizon contre l'Algérie je pense bien que notre équipe nationale l'équipe des éléphants est une très belle et merveilleuse équipe qui fera encore une fois l'honneur à la Côte d'Ivoire en restant toujours focalisé en étant toujours fidèle à la même attaque qui nous a permis de remporter ce match-là sur le Soudan j'invite les éléphants à toujours persévérer à toujours garder cette attaque pour qu'ensemble nous puissions jubiler face à l'équipe de l'Algérie en gagnant 3 buts à 0 moi je m'éreur vraiment qu'ils travaillent encore davantage parce qu'étant ivoirien je ne peux pas dire qu'ils ne peuvent pas supporter l'éléphant si l'éléphant joue c'est comme c'est moi je joue nous sommes les supporters mais ne nous découragez pas mais moi je sais que la Côte d'Ivoire Algérie ne peut pas gagner la Côte d'Ivoire même si on a purgé même courage même Algérie ils ne peuvent pas s'arrêter devant la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ou rien vous êtes éléphant ou rien donc moi je suis assuré que la Côte d'Ivoire va gagner Algérie on peut ça le message est clair le message est clair le message est passé la Côte d'Ivoire battra forcément l'Algérie Alléluia 2022 même si reprendra oui on a pas possible ce vendredi avec les quarts de finale on va voir le programme déjà on a le tableau complet depuis hier donc Algérie Côte d'Ivoire Sénégal Mauritanie le vendredi 27 janvier 2023 et puis le samedi 28 janvier 2023 Madagascar Mozambique Niger Ghana la dernière affiche des quarts allez la meilleure combinaison savoir qu'il ne reste plus beaucoup de temps concernant l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire région selon vous selon moi Autro Tinkara Autro comment il s'appelle Dierrasuba et puis Wayou non Wayou il est milieu terrain donc bon je mets Autro Sankara et Dierrasuba Dierrasuba voilà allez Iraklide pareil d'accord coach Autro Dierrasuba et puis Sankara allez pareil le statu quo voilà ok derrière Cramo a fait une bonne entrée bien sûr et là c'est là que je dis vous savez ils sont interchangeables dans cette équipe donc aujourd'hui même quand c'est Cramo qui rentre ça ne dérange pas réellement le visage de l'attaque ivoirienne et même quand c'est un autre Sylla Mohamed Sylla Mohamed du Racing qui rentre aussi voilà donc aujourd'hui avec tout ce que nous avons vu les joueurs sont gonflés à bloc et surtout chacun sait ce qu'il doit faire dans ce match ils se sont également prononcés sur les différentes combinaisons sur la page Facebook de la Troie on a Monsieur Konaté Aladja Bassiri qui allez j'ai perdu son commentaire malheureusement le temps de retrouver assez rapidement je veux rappeler le programme des quarts le vendredi 27 janvier 2023 Algérie Côte d'Ivoire et puis bien sûr vous aurez derrière Sénégal Mauritanie suivi le samedi 28 de Madagascar Mozambique et derrière Niger Ghana Henri Joël vous avez donné des chiffres très importants sur les 8 qualifiés pour les quarts sur les 8 qualifiés pour les quarts finales vous avez 5 pays de l'Afrique de l'Ouest notamment la Côte d'Ivoire le Sénégal la Mauritanie le Niger et le Ghana rarement nous avons vu un tel contingent ouest-africain à ce stade de la compétition ça montre que c'est vrai ces dernières années on parlait plus de la Guinée comme étant le meilleur championnat dans notre zone la Guinée ne s'est pas qualifiée éliminée par le Sénégal il me semble et aujourd'hui vous avez d'autres pays en dehors de la Guinée quand même qui font honneur à cette région de l'Afrique et ça va quand même donner une idée sur les autres éditions à venir Konaté Eladja Basiri qui écrit ceci moi je préfère Sankara puis Outro et Silla et derrière Suleymane Somaoro moi je préfère Sankara Outro et Kramo Aubin voilà allez on a terminé Balot merci beaucoup coach Kouadio George et président bonne chance pour la suite allez Héraclide merci beaucoup on se donne rendez-vous très prochainement allez Féru de Sport tout en vous donnant rendez-vous demain dès 20h30 on va terminer cette édition de la grande team avec le top but du premier tour du Shan Algérie 2022 et vous connaissez la signature merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus pour l'arbre et c'est un gore pour Sénégor Slippery Sampis coming to yield the play of the Madagascar team et a shot et a rebound we have a goal in Constantin et un pass et un pass give it away et un pass coming up here on the silver play goal number 2 get into position area nice attack coming in that was a swiveling ball from out of nowhere that is a wosie it's Eddie Alfonso Gilles Berto nice short passing from Angola Eddie Alfonso it's a Koulibaly it just goes over there Sinajoko's there let's just see what they can do here Jepo it's three Gilles Berto Calaba to Jepo and there is the centre striker there's Calaba he's worked it all the way up there Kem Anjo is in the middle and it's a goal lovely match against Algeria lovely delivery deflected in and on goal Chico concedes watching Europos the two two , two 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 one two twenty twenty cielo and a number two Sous-titrage ST' 501